... Aujourd'hui dans votre édition des Initiatives, la parution d'un journal croustillant en hommage à l'humoriste Pierre Dac, le plus loufoque des Chalonets. Et si la salle de sport était en plein air ? L'urban training est la discipline tendance dans de nombreuses villes de France. Mais avant cela, souvent, les sans-abri souffrent d'un manque d'hygiène. Pour les aider, une douche mobile sillonne le sud de Paris depuis bientôt 3 ans. C'est devenu un rituel pour Philippe. Chaque mercredi, devant sa tante adossée au cimetière Montparnasse, il attend le passage de la mobile douche. Dans ce camping-car, il peut se laver sans quitter son abri et ses affaires des yeux. Voilà 8 ans que ce sexagénaire vit dans la rue. Bonne douche, monsieur. Merci. Derrière ce rideau, quelques mètres carrés d'intimité. Ici, on prend son temps. Rien à voir avec les douches municipales. Les gens parlent. Et tout ça, c'est ce que dans les douches municipales, c'est ferme ta gueule, vas-y, prends ta douche, ça craque à la porte, ça fait 20 minutes, dégage. Voilà. Je suis toujours en noir, moi. À part le pull, je suis en deuil. Il y a plus de l'eau qui coule. Caleçon, chaussette, serviette, Philippe récupère aussi des vêtements propres et une bonne dose de chaleur humaine grâce à Jean-Pierre, le responsable de la maraude. Cela fait un peu plus d'un an que Jean-Pierre va à la rencontre des sans-abri dans les rues de Paris. Cet ancien régisseur de théâtre n'avait jamais travaillé au contact des SDF auparavant. J'ai vu des gens sous les ponts et je me suis dit, c'est bizarre, ces gens-là, ils n'ont pas accès à l'eau. Je me suis dit, c'est quand même un paradoxe pour les gens qui habitent à Paris, ils habitent sous les ponts, ils n'ont pas accès à l'eau. Et ça, je me suis dit, bon, là, c'est un truc, même avec la petite 200 litres qui contient la mobile douche, ça apporte quelque chose. Les heures s'écoulent, les bénéficiaires se succèdent. Une dizaine de personnes profitent de cette douche mobile à chaque maraude. Cette fois, c'est au tour de Ricardo, dans le 15e arrondissement de Paris. Ce trentenaire se dit SDF, pas clochard. La différence, c'est justement la propreté, selon lui. Les produits sont là-bas. Bonne douche. J'ai des vacations, je suis du poste en sécurité, tu vois que les chiens. Heureusement qu'il est là. Comme ça, tu vois, j'arrivais pas au bout de l'empion, un mort à 4 kilomètres, enfin tu vois, un délai, quoi. Mais il faut parfois des mois aux bénévoles pour convaincre ces hommes et ces femmes de franchir la porte de leur véhicule. Certains sont échaudés par leur expérience en structure d'accueil. La mobile douche, c'est pas pour remplacer les structures fixes. C'est pour compléter et surtout toucher les gens qui n'y vont plus. Et les amener à reprendre la direction, soit des douches, soit de la santé ou autre. Pour l'instant, la maraude se concentre dans le sud de la capitale, faute de véhicules. Mais l'association espère disposer à terme de 4 ou 5 camping-cars pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de rester dignes et propres. Se dépenser au grand air, utiliser les escaliers de la ville pour tester son jeu de jambes, c'est l'urban training. La grande tendance du moment, comme ici à Marseille, où les adeptes de cette nouvelle discipline sportive se retrouvent partout dans la cité phocéenne. Allez, top, c'est parti, 10 minutes. Allez, on met du rythme de suite. Un gymnase à ciel ouvert. Ici, ni halter ni tapis de course, l'environnement urbain est le seul support de la pratique sportive. Bands, murets, escaliers, tout y passe. C'est la première fois que j'en fais. J'aime toutes ces méthodes qui sont basées avec le poids du corps, etc. Ça m'a attiré à l'air libre, changé un peu mon quotidien. Coach diplômé, Régis a mis en place ses séances de sport originales il y a quelques mois. Marseille, avec plus de 200 jours de soleil par an, s'y prête idéalement. Il n'y a pas vraiment de définition de l'urban training. C'est surtout par rapport aux affinités du coach, ce qu'il aime bien faire, faire, et ce dans quoi il est compétent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach ne les lâche pas d'une semelle. Pour descendre un peu plus, faites-les là. Comme ça, vous pouvez descendre plus bas. Pendant plus d'une heure, les participants alternent cardio et renforcement musculaire. Pas une minute pour souffler. Les résultats ne se font pas attendre. Après deux mois de pratique, Aurélie voit déjà la différence. J'ai beaucoup plus d'endurance et je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus en forme. Une pratique sportive, mais pas seulement. La force de cette discipline, c'est avant tout le collectif. Pour sa deuxième séance, Franck est essoufflé, mais conquis. Du bien-être. Du bien-être et la bonne ambiance avec les personnes qui sont là. Parce qu'après, on discute et on peut même rencontrer de nouvelles personnes. C'est sympa. L'urban training, c'est la promesse de se dépenser au grand air. Un plaisir accessible. Environ 5 euros la séance. L'esprit de l'humoriste Pierre Dac n'est pas prêt de s'éteindre. Les membres de La sauce à moelle ont créé un journal croustillant pour célébrer le 40e anniversaire de la mort du plus loufoque des Chalonets. « Échangerait. Trois fois rien contre deux fois plus. Sans donner du café aux vaches, on serait rien du café au lait. » Des citations de Pierre Dac, ils en connaissent des centaines. Ils vautent tous une passion sans limite pour l'artiste né à Chalon en Champagne, pour l'artiste et l'ensemble de son oeuvre. « On a créé l'association pour faire vivre Pierre Dac sur Chalon. Il n'y a plus d'émulation, d'autres personnes sont accrochées. Et suite à ça, on s'est dit, bon, faire une association de Pierre Dac, c'est bien, mais faire vivre Pierre Dac, c'est mieux. » L'association, créée il y a un an, a pour but de mettre son oeuvre en valeur, mais aussi le résistant qui fut l'une des voix majeures de Radio Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour toucher un large éventail de la population, ces adeptes de la ufocrie ont décidé, comme Pierre Dac en son temps, de créer un journal. L'os ou beaucoup ? « Bon, enfin, c'est tout. On va arriver quand même à sortir ce bon dieu de canard. » Autour de la table de conférence de rédaction, les idées fusent. Il faut plaire aux futurs lecteurs tout en décrivant le monde de Pierre Dac. « On peut faire dans le style de Pierre Dac, lui rendre hommage. Donc il va y avoir des articles un petit peu biographiques sur Pierre Dac, des réflexions sur qu'est-ce que la loufoquerie, puisque les jeunes, ça peut être utile. » Le premier numéro est à découvrir dans une dizaine de jours. Un journal qui est en fait une première étape, un premier regard sur Pierre Dac, sans doute l'un des humoristes, comédiens français qui, comme Coluche, aura le plus marqué le XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada